Cette équipe de David Vigne là qui pour l'instant est légèrement dominatrice depuis cinq bonnes minutes et ils vont chercher évidemment à concrétiser cette domination avec ce ballon et qui finalement sort. Très bien tiré. Allez ballon pour les biterrois. Petit ballon de relance avec il avait attendu évidemment. Savane c'est pas terminé, le petit lobe à l'avant côté droit, ce ballon qui va finir à droite finalement. Savane qui est combiné avec côté gauche à droite, pourquoi pas. Un centre là-bas, il y a du monde qui se propose. Le ballon va toujours pour les biterrois, la frappe tendue sur le poteau. Oh là là, ils ont eu peur les palois sur le coup, ils n'auraient vu venir nous non plus. Cette première période donc sifflée sur un score de parité nul et vierge, beaucoup de déchets. Allez peut-être une opportunité à Béziers d'ouvrir la marque cette fois-ci. Et c'est vrai ! But inscrit par les biterrois. Un but inscrit avec justesse par les bleus. Visiblement le choc psychologique n'a pas eu lieu à Cholet. Ce ballon à exploiter pour les polois et ce tir bien arrêté par Magno Novaes. On va la baptiser cette position. Je vais déposer la marque, la Rennes. Oh, elle a de l'ouverture là-bas, côté gauche, c'est bien joué pour les biterrois. Il y a notamment sur le côté... Oh là 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 ! C'était très bien frappé de la part de Aboubarie Kanté. Malheureusement, Abid n'a toujours pas reçu le ballon. J'ai Bignon qui perd le contrôle du ballon à profilé des palois avec pourquoi pas d'Aubin de loin là-bas et Movaes. On joue rapidement avec Abid qui va peut-être voir frapper. L'angle est fermé. Il va finalement s'entrer au roi et la reprise de J'ai Pignon. Ah, c'était un seul deuxième football qu'il nous propose là en deuxième période de les biterrois. Belle ouverture là-bas à nouveau avec Kanté sur le côté gauche. Et c'est peut-être l'occasion de Marseille. Oh là là ! Oh là là ! Les biterrois inscrit par Kanté. Il semble que ce soit lui. Ils pourront doubler. Son travail avec ses courses, il se dépense beaucoup. Donc c'est un joueur qui va certainement être très important dans ses lignes. La frappe croisée qui aurait pu faire mouche. Rion qui revient avec du Donné à nouveau. Du Donné très actif dans ce match dès qu'il est rentré. Pourquoi pas une frappe en roule et non. Finalement, on cherche le point de rupture au point de pénalty. La frappe cette fois-ci qui passe à gauche à nouveau. Et ils se font dangereux. C'est la fin de la partie. Une partie remportée par les biterrois. Voilà, le public peut lever le bras au ciel. 2 à 0. . Et incroyable. . Barconis, c'est le grand. J'aime beaucoup mieux.